Donc dans ce nouvel entretien, nous allons commencer tout d'abord par le commentaire de l'hymne de Matine de la fête de la Nativité de Notre-Dame au 8 septembre, puis nous parcourrons l'étude, la déclaration de Mgr Vigano suite aux propos tenus par le pape François sur la co-rédemption, et nous donnerons un exposé positif, de théologie positive, sur le magistère, sur cette belle thèse de la co-rédemption de Notre-Dame que le pape méchamment, je crois, a nié et dans des propos tout à fait saugrenus. Voici donc cet hymne, quem terra pontus sidera colunt. L'hymne des Matines du 8 septembre à la fête de la Nativité. Cet hymne des Matines de la fête de la Nativité est prise aussi au commun des fêtes de la Vierge Marie. On y se lèvre comme en celle des vêtres les grandeurs de Marie. Elle est utilisée également en de nombreuses fêtes mariales. Voilà, en démarrant le premier strophe, « Celui que la terre, la mer et les astres vénèrent, adorent et proclament, qui gouverne ce triple monde, Marie le porte en son sein. » Cette strophe exprime la particulière grandeur de Notre-Dame. Sa maternité divine en est la raison. Elle porte en son sein celui qui a créé toutes choses, l'univers visible et invisible, la terre et le ciel, les anges et les hommes, qui les gouvernent dans sa providence et qui est chanté par tout l'univers. Quelle chose étonnante, merveilleuse. Elle le porte en son sein. Plus exactement, son sein, il est enfermé, son sein, claustrum, marié, bayoulat, son sein, le sein de Marie, le porte. Elle le porte en son sein. Arrêtons-nous sur les mots choisis par notre saint auteur. Elle le porte en son sein. En latin, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus expressif. Claustrum, marié, bayoulat. Elle le porte enfermé. Claustrum vient de claudéré, qui veut dire précisément fermé, enfermé. Elle le porte bayoulat, enfermé en son sein. Claustrum, claustrorum, est un mot très fort. Il veut dire tout ce qui sert à fermer, clé, verrou, tout lieu fermé, cage, enceinte de forteresse. Il a donné en français le mot clôture, cloître. Ainsi, celui qui dirige l'univers a consenti pour notre salut à se faire infance, à s'enfermer dans le sein de Marie, véritable clôture. Pour le Verbe, pour celui qui a tout fait, quel mystère ! Je viens, ô Dieu, faire votre volonté. Ce sont ces paroles prononcées par le Christ dans le sein de Marie. C'est sur ce point qu'il faut insister. Il y a un tel contraste. Celui qui est le maître de l'univers n'a pas craint de se faire petit, infance, muet. C'est le sens même du mot infance. Infance veut dire, il ne faut pas craindre de faire sonner les mots. La grandeur du mystère n'en paraît que plus beau. Infance veut dire, qui ne parle pas. Vous vous rendez compte ? Celui qui est le Verbe, la parole du Père, et qui a créé l'univers d'une seule parole, c'est fait dans ce mystère de l'incarnation en Marie, celui qui ne parle pas, qui est incapable de parler, sans éloquence. Infance ! Quel contraste ! Et pour bien le montrer, notre auteur insiste fortement sur la majesté du Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout faire. Il a la science de tout. Tout est soumis à son empire et à sa volonté. Rien ne lui est impossible. Il est le Créateur de tout. Il n'a pas formé le monde avec une matière préexistante. Il l'a tiré du néant, sans nécessité ni contrainte, librement et de son plein gré, par un seul acte d'amour. Le seul motif qu'il ait déterminé à l'œuvre de la Création, c'est sa volonté, qu'il voulait répandre sur les êtres qu'il allait produire. Il a dit et tout a été fait. Il a ordonné et tout a été créé. La terre et le ciel et tout ce qu'il habite. Et celui qui a tout créé, qui gouverne aussi toute chose, Trinam, Régentem, Makinam, Makinam, vient du grec, qui veut dire toutes les inventions. J'aimerais traduire volontiers toute cette machinerie qu'est le monde. Il gouverne et la terre et la mer et les astres. Terra, Pantous, Siléra, mieux, il est le roi, Régentem, le souverain, Rex, Trinam, Régentem, Makinam. Et à ce titre, en toute justice, tout l'univers le vénère, l'adore et le proclame. L'excellence et la raison du culte qu'on lui porte. Quem terra, Pantous, Siléra, Colonte, Adorante, Prédicante. Colonte, le coléré, qui veut dire cultiver, s'occuper de, pratiquer. C'est l'agriculteur qui cultive son champ. Au figuré, c'est le sujet qui honore son Dieu, le respecte, le chérit. Telle est l'attitude de toute créature vis-à-vis de son Dieu. Il faut bien être une génération de dévoyés pour oublier Dieu, ne plus s'en occuper, ne plus le pratiquer, ne plus le cultiver. Notre auteur précise encore, Adorante et prédicante, elle adore toutes ces créatures, elle le proclame. Ce sont les actes même du vrai culte, l'adoration, la louange, elle le célèbre. C'est ce que dit l'Écriture sainte dans de nombreux psaumes, ceux particulièrement que le clergé chante le dimanche matin à l'Aude, «Bénédicite omnia operat domini domino, laodate et super exaltate eum in secula ». Ouvrage du Seigneur, bénissez tous le Seigneur, louez-le, exaltez-le dans tous les siècles. «Bénédicite angeli domini domino, bénédicite cheri domino, ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur, soleil et lune, bénissez le Seigneur, étoile du ciel, bénissez le Seigneur ». C'est dans Daniel, chapitre 3, verset 57, 88. Sur ce thème de la louange, de la bénédiction, on pourrait citer le psaume 148 et bien d'autres. C'est celui-ci ainsi magnifié, c'est celui-ci, cet être, ce verbe ainsi magnifié qui s'enferme dans le sein de Marie après la parole de Marie à l'encanje Gabriel qu'il me soit fait selon votre parole. « Klaustrum, marié, Bayoulat, le sein de Marie le porte ». C'est Klaustrum et le sujet de Bayoulat. Pourquoi la traduction française n'est pas très exacte ? C'est merveilleux, vous dis-je. Comment ne pas être ému devant ce mystère de l'incarnation et adorer le Créateur qui, pour notre salut, ne craint pas de se faire homme et de cette manière ? Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur, le sein de Marie et son cloître, son monastère, pourrait-on dire, son temple où il adore son Père qui est dans les cieux. Je viens, ô Dieu, faire votre volonté. La deuxième strophe de ce magnifique hymne de Matine est ainsi formulée. celui à qui la lune, le soleil et toutes choses obéissent en tout temps est porté par les entrailles d'une vierge féconde par la grâce céleste. C'est la fidèle transcription du récit évangélique de la parole de l'archange Gabriel, l'ange de l'Annonciation. L'ange étant entré chez elle, lui dit, « Je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on appellera le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Comment cela se fera-t-il ? L'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'Etre Saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Marie dit à l'ange, « Voici la Servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » C'est ce que dit notre auteur. « Perfusa Celi Grazia » « Perfusa » c'est le participe passé de « Perfundere » qui veut dire couvrir, couverte de la grâce céleste. Saint-Luc utilise le mot « Obumrare » « Virtus altissimi Obumrabit Tibi » Il dit même « Spiritus Sanctus Superveniet in Te » Le Perfundere de notre auteur exprime parfaitement cette action de l'Esprit Saint pour réaliser le mystère de l'incarnation. Et quel langage réaliste gestante « Poëlle vichéra » les entrailles vichéra de l'enfant Poëlle porte le roi de l'univers. Remarquons tout d'abord le terme Poëlla pour désigner la Vierge l'enfant ce qui exprime la jeunesse de la Vierge Marie. N'oublions pas que Marie que la liturgie est un lieu théologique et donc il faut croire que Marie était jeune lorsqu'elle reçut la visite de l'ange Gabriel. On parle de 14-15 ans peut-être. C'est une expression qui se veut en plus très tendre, très affectueuse. Poëlla. Et notre auteur insiste de nouveau sur la majesté de celui que portent les entrailles de la jeune Vierge. C'est celui à qui la lune, le soleil et toutes choses obéissent en tout temps. Qui luna, sol et omnia, desserviante, pertempora. Le verbe latin desservire commande le datif d'où le mot « ou oui » et exprime un service absolu, se consacrer entièrement à quelqu'un, être au service d'eux, d'où le mot français de serviteur, ainsi de la création vis-à-vis de son maître. Toute la création le sert en chantant sa gloire. Ainsi, de Notre-Dame, « Je suis la servante du Seigneur. » Mère bienheureuse, c'est la troisième strophe, par un tel don le Créateur céleste qui porte le monde en sa main est enfermé dans l'arche de son sein. « Peata mater munere cuius supernus artifex mundum pugilo pugilo continens ventris subarca clausus est. » C'est la même idée qui est ici encore reprise et exprimée. Mais avec quel réalisme en suis ébahi, stupéfait, munere de munus. C'est le mystère de l'incarnation qui est ici sous-entendu. Il le définit, Notre-Dame, du juste mot. C'est une faveur, c'est une grâce, c'est un bienfait. C'est même un cadeau, un présent. Cette incarnation n'est nullement méritée. Elle est un pur don de Dieu, indépendant de nos mérites des hommes. Elle est le principe, cette incarnation de tout mérite qui ne peut se dérider, de mériter en conséquence. C'est l'enseignement de saint Paul comment mériter cette incarnation alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ pour nous est mort. C'est l'enseignement de saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. L'amour divin est premier. Il est la cause efficiente de l'incarnation, sa raison et la cause finale aussi car la finalité de l'incarnation c'est la béatitude et la béatitude c'est le bien possédé définitivement qu'est Dieu. Ce don, ce mounous qui est aussi une charge une responsabilité il en est toujours ainsi dans les œuvres de Dieu. Ce mounous ce don rend Notre-Dame évidemment bienheureuse. Béata ma terre Notre-Dame confessera cette béatitude devant sa cousine Elisabeth en sa demeure en son Magnificat mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit tressaille de joie exulta vite en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante voici en effet que désormais toutes les générations me diront bienheureuse Béata parce qu'il a fait en moi de grandes choses celui qui est puissant. C'est bien à n'en pas douter un seul instant incarnation et donc sa maternité divine qui est la raison de l'exultation de joie de Notre-Dame. et ce don cette maternité divine lui est un bien propre il lui est réservé en quelque sorte c'est pourquoi l'ange lui dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes car il s'est enfermé dans l'arche de son sein Vantris sous Barca Clausus Est et quel réalisme dans l'expression nous avons déjà donné le sens de l'expression Clausus Est mais quel est précisément ce don ce monus et bien c'est le créateur céleste qui porte le monde en latin c'est beaucoup plus expressif on n'y peut rien toute traduction est un affaiblissement de sens voire une trahison nous avons exactement Supernus Artifex Mundus Pugido Continens Supernus Artifex Artifex c'est l'artisan c'est le créateur c'est l'auteur mais ce mot se décompose en Ars Facere or le mot Ars veut dire talentueux ingénieux habile tel est le créateur qui a fait les choses d'en haut Supernus les choses d'en haut les choses du ciel Supernus Artifex le créateur du ciel mais celui-ci n'a pas fait seulement avec art et beauté ô combien les choses du ciel il porte également le monde il le maintient dans l'être mais il ne faut pas oublier le petit mot Pugilo Pugil Pugilis qui veut dire lutteur lutteur au Pugila combat à coups de poing lutteur ainsi ces créateurs conserve-t-il conserve-t-il dans la lutte le monde le traducteur de cette strophe traduit Pugilo en sa main c'est une traduction plus douce moins évocatrice et réaliste pour ne pas dire fausse le genre humain porté par la divine providence n'est-il pas agité en hostilité ouverte contre son seigneur voyez l'histoire du peuple juif un perpétuel combat avec son Dieu jusqu'au refus final de son Christ il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu et ce peuple l'a mis la même portée devant Pilate pour qu'il soit crucifié tel est celui qui est donné à la vierge mère quel honneur pour la vierge c'est ce qu'a parfaitement compris Elisabeth sa cousine par grâce ce que sa cousine a connu par grâce Saint Joseph a eu du mal à s'ouvrir à ce mystère de l'incarnation il doutait lorsqu'elle confesse accueillant Marie en sa maison vous êtes bénie entre les femmes et le fruit de vos entrailles est béni et d'où m'est-il venu que la mère de mon Seigneur vienne à moi elle comprend tout l'honneur de cette visite et cet honneur vient de la grandeur de Notre-Dame qui est la mère du Seigneur la quatrième strophe bienheureuse par le céleste message féconde par le Saint-Esprit le désiré des nations par ses entrailles nous a été donné notre auteur insiste de nouveau sur la béatitude de Notre-Dame cette joie a pour raison le céleste message que lui porte l'archange Gabriel envoyé de Dieu c'est Saint Luc qui le note au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville il faut retenir cette insistance de l'auteur et dire qui vit de cette annonce angélique ne peut pas ne pas être dans la joie et la béatitude qu'on se le dise féconde par l'Esprit Saint comment en douter après les paroles de l'ange l'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son nombre c'est pourquoi l'Esprit Saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu ou mieux encore les paroles de Saint Matthieu plus expressives la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi Marie, sa mère était fiancée à Joseph il se trouva en avant qu'ils eussent habité ensemble qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit Joseph, son mari qui était un homme juste ne voulant pas la diffamer résolue de la renvoyer secrètement comme il était dans cette pensée voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph fils de David ne crains point de prendre avec toi Marie ton épouse car ce qui est formé en elle est l'ouvrage du Saint-Esprit et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés or tout cela arriva afin que fût accompli ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on le nommera Emmanuel c'est-à-dire Dieu avec nous ainsi nous croyons et faisons profession de croire que Jésus-Christ notre Seigneur le fils unique de Dieu en prenant pour nous et pour notre salut un corps humain dans le sein d'une Vierge n'a pas été conçu comme les autres hommes humainement mais par une intervention surnaturelle par la vertu seule du Saint-Esprit de sorte que la même personne demeurant Dieu comme elle l'était de toute éternité est devenue homme ce qu'elle n'était pas auparavant c'est l'enseignement même du Concile de Constantinople Jésus-Christ dit-il est descendu des cieux pour nous autres pour nous autres hommes et pour notre salut il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit et il s'est fait homme c'est également l'enseignement de Saint Jean l'évangéliste après avoir déclaré la nature du Verbe divin en ces termes au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu il termine par ceci et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous en effet le Verbe qui est une des personnes divines a pris la nature humaine d'une manière si complète que les deux natures n'ont plus fait en lui qu'une seule et même hypostase une seule et même personne et toutefois dans cette admirable union qu'on appelle union hypostatique chacune des deux natures a conservé ses opérations et ses propriétés et l'illustre pontife Saint Léon le Grand a eu raison de dire la gloire de la nature divine n'a point absorbé la nature humaine et l'élévation de la nature humaine n'a rien fait perdre à la nature divine tel est l'enseignement du catéchisme du concile de Trente et ce fils de Dieu fait homme appelé ici le désiré des nations selon le livre des prophètes âgés nous a été donné par ses entrailles desideratus gentibus cuius per alvum fusus est fusus c'est le participe passé du verbe fundere qui veut dire entre autres mettre au monde per alvum par ses entrailles comme toujours remarquons le réalisme de la pensée qui est un indice de vérité la cinquième strophe et la dernière Jésus à vous soit la gloire qui est né de la Vierge Marie comme au Père et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles Amen comme toujours les hymnes se termine ou cet hymne se termine par un chant de gloire au fils de la Vierge au Père comme au Saint-Esprit après cette rapide analyse de cet hymne des matines de la fête de la Nativité je voudrais arriver à aborder deux choses d'abord la revenir sur l'esprit sur les les le dogme de la co-rédemption en vous donnant un texte qui a été publié tout récemment et vous donner la déclaration de Mgr Villano l'ancien nonce à New York je vais d'abord commencer par cette déclaration du nonce qui me fait penser à la déclaration de Mgr Lefebvre du 21 novembre 1976 et ensuite nous donnerons un exposé d'un professeur de théologie des facultés catholiques à Rome je crois qui donne un exposé positif du dogme de la co-rédemption de la co-rédemption et l'ancien d'un professeur comme de la co-rédemption est